Ski emploi en piste depuis le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Toujours en direct de Ski emploi au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous sommes maintenant avec Christane Buisson qui est directrice de la Cité des Métiers. Alors déjà, la Cité des Métiers c'est quoi ? Alors la Cité des Métiers c'est quoi ? On va dire que sur Saint-Quentin-en-Yvelines c'est le lieu de l'orientation professionnelle tout au long de la vie. Une Cité des Métiers c'est un lieu ressource ouvert à toutes les personnes en libre accès, en accueil libre, anonyme et gratuit. Les personnes peuvent être reçues par des conseillers sur un espace conseil, donc sans rendez-vous. Cet espace conseil il est tenu par des partenaires. Aujourd'hui à la Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, on a à peu près 45 partenaires qui oeuvrent tous dans le champ de l'orientation, de l'insertion professionnelle, de la formation, de l'évolution professionnelle. On a un espace multimédia et documentaire en accès libre également, où les personnes peuvent venir se documenter, faire leur démarche. Et on a une programmation d'atelier trimestriel, où on retrouve toutes les thématiques liées à la création d'activités, mais pas en premier, plutôt l'orientation des jeunes, toutes les questions liées à l'évolution professionnelle, les transitions professionnelles, l'appui à la recherche d'emplois et la création d'activités. Et en transverse, et plutôt du coup à destination des entreprises et aussi du public, il y a la découverte des métiers. On organise ce qu'on appelle des zooms métiers, parfois couplés avec des job dating. Et l'idée là, c'est de faire connaître et de valoriser les métiers qui sont présents dans les entreprises du territoire, et de sensibiliser aussi le public sur l'évolution de ces métiers, particulièrement impactés par le numérique, etc. Voilà, comme d'autres sociétés dans son ensemble. Alors très concrètement, il y a plein de profils qui peuvent venir vous voir. C'est-à-dire que je suis salarié, j'ai envie de changer de métier peut-être, je suis chercheur d'emploi, je suis étudiant, voilà. Il y a plein de profils qui peuvent venir vous voir. Voilà, on n'a pas une catégorie de public spécifiquement ciblée, c'est vraiment ouvert à toutes les personnes en réflexion sur la vie professionnelle. Donc la vie professionnelle, ça va de l'orientation jusqu'à la fin de carrière, et on commence à recevoir des personnes qui préparent une activité complémentaire pour leur retraite. Alors, très concrètement, je viens vous voir, qu'est-ce qui se passe ? Je passe la porte de la cité des métiers, je dis bonjour, et quelqu'un m'accueille. Comment ça se passe ? On prend en charge ? Alors, centrée à la cité des métiers, vous avez un premier accueil. Ce premier accueil, il va permettre d'écouter déjà votre demande, qui parfois est très claire, parfois moins claire. Voilà, et la personne à l'accueil va pouvoir vous orienter sur une partie de l'offre de service de la cité des métiers. L'espace conseil peut être reçu par un conseiller, l'espace multimédia. Sur l'espace multimédia, on a un conseiller numérique, qui est là pour aider les personnes qui ont des difficultés avec les outils informatiques, etc. On a des partenaires aussi, on a une programmation d'atelier spécifiquement pour le numérique. Quand vous dites le numérique, ça veut dire j'ai envie de faire mon CV ? Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des démarches administratives en ligne, puisque maintenant tout se fait en ligne. Voilà, donc à l'accueil, on va vous orienter vers l'offre de service la plus adaptée à ce qu'on entend de votre demande. Si on vous oriente sur l'espace conseil, vous allez avoir peut-être une réponse directe, mais là c'est parce que votre demande, elle sera vraiment claire, et que vous avez la chance d'avoir une réponse immédiate, mais c'est rarement le cas. On va peut-être vous orienter vers un autre partenaire. Le principe, c'est qu'on rassemble tous ces partenaires. Il n'y a pas d'autre endroit où vous pouvez trouver tous ces gens-là qui vont pouvoir, en fonction de vos besoins... C'est qui vos partenaires ? Alors on a 45 partenaires, ça peut être des partenaires institutionnels. On a un pôle emploi sur certaines activités, mais sur l'espace conseil, on a par exemple le DABM qui travaille sur le coaching scolaire et les bilans de compétences. Le Greta, l'AFPA, on a une intervenante qui travaille sur la méthode potentialiste pour l'orientation des jeunes. Yveline Information Jeunesse, qu'est-ce que je pourrais vous citer spontanément encore ? C'est ça la force de la Cité des Métiers ? Ça veut dire qu'effectivement, quelqu'un qui rentre, il y a les gens de la Cité des Métiers, mais il y a aussi... C'est pas tout cela en même temps, mais en tout cas, on va pouvoir dire aux personnes, revenez tel jour, vous aurez quelqu'un... Ou alors regardez dans notre programme d'atelier, ça, ça peut vous aider, ça, ça peut vous aider. Et le principe, c'est qu'on ne fait pas à la place des gens, mais on leur donne des outils, on leur permet de rencontrer des personnes, on leur donne des outils qui vont pouvoir s'approprier pour construire eux-mêmes leur parcours. C'est une des valeurs portées par le réseau Cité des Métiers et la charte Cité des Métiers, c'est l'autonomie des personnes. On parle de parcours. En fait, quand on vient chez vous, on enclenche un parcours. Oui, mais c'est un parcours qui est construit par la personne elle-même. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme une carte de restaurant où on va piocher et revenir, et revenir parce qu'on a trouvé que c'était bien. Voilà. Il y a des personnes qui viennent, qui ont parfois perdu confiance ou qui ne sont vraiment pas très bien et qui font un premier atelier, qui rencontrent après un conseiller, qui refont un autre atelier. Et petit à petit, qui s'outillent et qui cheminent et qui construisent leurs projets. Vous pouvez nous donner quelques exemples d'ateliers ou des choses qu'on peut faire très concrètement chez vous ? Parce qu'effectivement, quand on entend Cité des Métiers, on se dit « bon, je vais aller chercher un métier », mais pas forcément. Non, pas forcément. Alors, je vais finir sur la demande de la personne qui arrive. Soit elle a une réponse directe, soit elle est réorientée vers un partenaire, soit vers un atelier, etc., ou plusieurs. Et parfois, elle repart avec des questions qu'elle n'avait pas en arrivant, mais souvent, ce sont les bonnes questions qui vont lui permettre de cheminer et de revenir et d'avancer. C'est important, les questions avec lesquelles on repart. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre une fois dans la Cité des Métiers, et on revient plusieurs fois. Voilà. Alors, après votre question, un exemple d'atelier. J'ai envie de vous parler spontanément d'un atelier qu'on va mettre en place là très prochainement, qui s'appelle « Sens de la vie, sens du travail ». Ça a été conçu au CNAM Inetop par des chercheurs en orientation. Il a été expérimenté à la Cité des Métiers de Paris. Il y a deux autres Cités des Métiers qui l'ont mis en place. Et sur ça, quand tu es en ligne, ça va démarrer là au mois de mai. L'idée, c'est de faire le lien entre quel sens je donne à mon projet professionnel, mais en lien avec mon projet de vie aussi. Parce que, voilà, on ne peut pas travailler son projet professionnel comme ça, tout seul dans son coin. C'est forcément lié à qu'est-ce que je veux faire de ma vie et quel sens je donne à ce projet. Et ce sens-là, on peut y réfléchir au moment de l'orientation scolaire, mais on peut y réfléchir 15 ans après. Voilà, c'est la question du sens. Parce que l'insertion professionnelle, ce n'est pas aussi simple que le fait de mettre en face un besoin pour une entreprise, un besoin de recruter et une personne qui cherche un emploi. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a un chemin à faire entre les deux qui va permettre la rencontre. Mais il faut que ce soit une bonne rencontre. Et donc, il faut que la personne, son projet, il soit construit et qu'elle sache pourquoi, quel sens ça lui donne. Et vous aider à faire ça. Là, vous êtes sur Ski Emploi. Vous avez un espace. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Qu'est-ce qu'on vient faire ? On a reproduit un petit peu une partie de notre espace conseil avec nos partenaires qui sont plus spécifiquement dédiés aux questions liées à la reconversion, à l'évolution professionnelle. Et qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient aussi parler, pas forcément des métiers, mais de la question de l'orientation justement. Et voilà, permettre aux personnes de connaître aussi cette structure et de savoir qu'il y a tous ces partenaires qui sont là sur le territoire. Et je voudrais ajouter un petit mot sur qu'est-ce que la Cité des Métiers peut faire pour les entreprises du territoire. Donc, faire connaître et valoriser leurs métiers, sensibiliser les publics à l'évolution de ces métiers puisque ces métiers, ils changent à l'intérieur des entreprises. Voilà, si on peut participer à ça. Et aussi, voir la Cité des Métiers comme un outil qu'elles peuvent s'approprier pour leurs salariés. On a ouvert, alors l'atelier dont je vous parle, la science de la vie, la science du travail, il aura lieu en soirée. Donc, on a une programmation d'atelier qu'on a mis en place en soirée et sur le temps de la pause déjeuner pour permettre justement aux salariés des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines de participer. On vous trouve où ? Alors, vous nous trouvez au bâtiment Force, au 1 rue des Hêtres, à Trappes. D'accord. Tout près de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout près aussi de la gare de Trappes. Tout près de la gare de Trappes. Voilà. À pied, 10 minutes. Ouvert. Alors, ouvert tous les jours sauf le vendredi. Et le lundi matin. Très bien. Merci beaucoup. J'invite donc tous les gens qui nous écoutent à venir découvrir ici, très concrètement, la cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ici, donc, je rappelle, nous sommes sur le forum Ski-Emploi au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et nous, on se retrouve sur radiosensation.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada